Bienvenue sur Ici Éco. Le ministre sortant des Finances, Youssef Al-Khalil, a réaffirmé l'engagement de son ministère à soumettre le budget 2025 dans les délais constitutionnels. Au cours d'une réunion administrative d'évaluation des étapes franchies concernant la préparation du budget, à la lumière de la rencontre avec les responsables économiques des bailleurs de fonds internationaux, M. Al-Khalil a rappelé la nécessité de maintenir la stabilité financière et monétaire tout en activant la productivité dans les dépenses sociales. Il a mis l'accent sur l'importance de développer et d'améliorer le processus de préparation des budgets des ministères, en particulier ceux de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et des affaires sociales, précisant que ces budgets doivent refléter une vision stratégique et de réforme en tenant compte des recommandations proposées par les missions techniques. D'autre part, le ministre des Finances a demandé à l'association des banques au Liban, ABL, de notifier ses membres afin de lui fournir la liste de leurs clients, personnes physiques ou morales, ayant remboursé leurs dettes en dollars bancaires ou dollars. Cette demande se fonde sur les dispositions de la loi, sur les procédures fiscales, et vise à imposer les bénéfices exceptionnels réalisés dans des circonstances exceptionnelles. Selon le dernier rapport sur le Liban, le FMI a estimé les bénéfices exceptionnels réalisés jusqu'à fin 2021 à 15 milliards de dollars, sachant par ailleurs qu'environ 32 milliards de dollars de prêts bancaires ont été remboursés par anticipation en dollars d'octobre 2019 à fin 2021. Dans ce contexte, on note que les profits réalisés respectaient la loi en vigueur à l'époque et étaient légitimes. Aujourd'hui, il est simplement question de les soumettre à l'impôt. Les revenus ainsi générés seraient destinés à financer le fonds de récupération des dépôts bancaires actuellement en examen au sein des commissions parlementaires. Et bien voilà, durant cet épisode, nous nous pencherons sur la sécurité alimentaire des Libanais et l'approvisionnement du marché en divers types de denrées alimentaires avec le président du syndicat des importateurs de produits alimentaires, Hani Barsali. Monsieur Barsali, c'est un plaisir de vous recevoir. Et bien voilà, félicitations, vous êtes réélu à la tête du syndicat des importateurs de produits alimentaires. Pour commencer, est-ce que la sécurité alimentaire des Libanais est en danger ? C'est une question assez difficile à répondre. Et je vais vous répondre d'une façon vraiment qui a rapport avec la physique quantique. Donc c'est oui et non en même temps. C'est non parce que, comme vous voyez, bien que nous soyons officiellement en guerre, qu'il y a beaucoup de problèmes au sud, qu'il y a des bombardements. Mais à la base, l'économie fonctionne, le port fonctionne, l'aéroport fonctionne. Les ministères fonctionnent, comme vous savez, d'une façon assez difficile. Mais nous pouvons importer, nous pouvons vendre, nous pouvons faire délivrer les marchandises. Donc de ce point de vue, on n'a pas de problème et nous fonctionnons normalement, si vous voulez. Plus que ça, nous avons fait un communiqué depuis quelques jours pour confirmer que la sécurité alimentaire n'est pas en danger. Et nous avons assez de marchandises pour couvrir deux à trois mois de ravitaillement. Quand on dit deux à trois mois, c'est déjà une période qui est assez vaste. On n'a pas de problème quand on a un ravitaillement sur deux à trois mois. Ah, c'est ça. Donc vous voulez me dire que le temps, ou bien les quantités de vivres stockées dans les entrepôts libanais, chez vous comme importateurs de produits, peuvent nous suffire jusqu'à deux, trois mois facilement. Mais cette période-là est normale ? Oui, sûrement. Je vais vous donner plusieurs exemples. Premièrement, économiquement, trois mois, c'est déjà un quart de l'année. Donc si on a un stock pour un quart de l'année, c'est déjà... Avant 2019, on était à deux mois, trois mois. C'est toujours la même chose. Économiquement parlant, pour un commerçant, avoir des marchandises plus que trois mois, ce n'est pas économiquement justifiable. Donc on a deux à trois mois, on n'a pas de problème. Très bien. Ça, c'est une fois. Deuxièmement, on a toujours le cauchemar de la guerre de 2006, dans lequel... On parle de blocage maritime. On n'avait même pas une idée qu'il y aurait une guerre. Maintenant, on nous semble toujours dans la possibilité qu'il y a une guerre. On est conscient que c'est possible. Mais en 2006, on n'était même pas au courant. Il y a eu une guerre pour 33 jours. Et puis, il y a eu un blocus maritime pour un mois et demi. Donc sur deux mois et demi, on avait un blocus et on n'a eu aucun problème de ravitaillement. Donc c'est pourquoi je vous donne un exemple physique. Un exemple, il ne parle pas. Bien que sûrement, on n'aimerait pas qu'on revoie ce même scénario, même un scénario à 50% moins que ça. Mais je vous donne une idée. Donc ça, c'est du côté du non dans lequel la sécurité alimentaire n'est pas en danger. Vous, en tant qu'importateur de... Par contre, il y a le oui. Oui, on attend le oui. Dans lequel nous sommes toujours dans un 50-50% où l'éventualité d'une attaque israélienne est toujours possible. Bon, on parle statistique, on parle wishful thinking, on parle tout ce qu'on veut, mais le... Le oui existe toujours. Le oui existe toujours. Et ici, on n'a pas à parler d'une invasion militaire, une invasion aérienne. Et il suffit que ces gens-là touchent quelques points stratégiques, donc port de Beyrouth, aéroports, les entrepôts, les stations. Donc une petite offensive de quelques heures peut changer la donne et nous mettre dans une situation qui est similaire à la guerre de 2006. Donc est-ce que vous avez pris des mesures pour pouvoir limiter les répercussions possibles ? Il faut être pragmatique dans cette chose. Ce qu'on fait, c'est déjà les mesures qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on a un ravitaillement qui est assez suffisant. Mais même ici, les commerçants et même les industriels ont des politiques différentes parce qu'il n'y a pas une politique unique et unifiée devant des scénarios de guerre. Il y a des industriels ou bien des commerçants qui préfèrent avoir de la marchandise au cas où il y aurait un blocage, alors que d'autres préfèrent jouer le côté plutôt safe et dire non, moi je ne veux pas stocker de la marchandise, je veux avoir autant de marchandises que j'ai. Dans le cas où il y aurait une guerre, je serais plutôt à l'abri. Donc il n'y a pas de politique. Mais à la base, grosso modo, dans ce que nous voyons dans le marché, parce que malheureusement on n'a pas de statistiques, il faut aussi rappeler que les douanes n'ont pas affiché leurs statistiques après décembre 2023. Donc on n'a aucune idée de ce que le Liban a importé ou a produit sur toute cette année. Et ça nous donne, ça baisse un peu la visibilité et voir qu'est-ce qu'on a ou qu'est-ce qu'on n'a pas. Donc ce que je vous dis, c'est ce qu'on sent dans le marché parce que nous sommes dans le marché. Très bien. Comment protéger le secteur de la contrefaçon qui présente certainement un grand danger pour la santé des citoyens des Libanais et cause certainement une préjudice, disons, considérable pour les compagnies, les institutions importatrices légitimes ? Ça c'est un très grand problème Maurice, très grand problème, qui malheureusement n'a pas de solution que l'on peut trouver dans un bouquin ou dans la science. La contrefaçon ne peut être arrêtée que par un gouvernement fort. Il n'y a aucune autre façon d'arrêter la contrefaçon. Malheureusement nous sommes dans une situation qui est très fragile. Les ministères travaillent à peine. Les inspecteurs, bien que je peux bien confirmer qu'ils font tous les efforts... Pour pouvoir couvrir tout le Liban aujourd'hui. Mais ils n'ont pas la possibilité de le faire. Oui, ils n'ont pas la possibilité. Donc nous, en fait, nous avons deux grands problèmes. Donc la contrefaçon et la contrebande. Et la contrebande. Et la contrebande. Et ce sont deux problèmes. En fait, la contrebande est même plus grande que la contrefaçon. Et elle peut même faciliter la contrefaçon. Parce que de ce qui est dans la contrefaçon, on voit toujours, on entend toujours, on voit dans les médias plusieurs rapports où on a arrêté quelques cargaisons de produits qui sont en contrebande. Mais le problème le plus grand, c'est plutôt aussi la contrebande par laquelle certains commerçants peuvent importer des produits qui sont mal déclarés ou non déclarés. Et cela, comme j'avais bien mentionné, cause un préjudice pour vous, les institutions importatrices légitimes ? Il y a deux problèmes dans la contrebande. Premièrement, c'est que ces gens-là peuvent importer des produits sans payer les douanes, les taxes, etc. Donc c'est déjà un manque à gagner. Et aussi, nous parlons de qualité. Et deuxièmement, la qualité parce que ces produits ne passent pas par l'inspection sanitaire. Et ça, c'est notre problème, en fait, parce que nous, quand nous parlons de retard dans le dédouanement des marchandises, c'est parce que les inspecteurs des ministères ne viennent pas régulièrement. Ils ne viennent pas régulièrement. Aussi, même avec les grèves continues des fonctionnaires. Donc on a toujours des retards. Alors que de l'autre côté, ces produits passent sans inspection sanitaire. Et ça, c'est aussi un danger qui peut être imminent sur la sécurité alimentaire, sur son troisième stade, donc la sécurité alimentaire de la santé. Mais vous êtes convaincu que ce n'est pas seulement technique, c'est aussi politique ? C'est la même chose, en fait. Nous sommes dans un pays où la politique et la technicité vont de pair. Donc il n'y a pas de contrebande sans qu'il n'y ait une couverture politique pour ceci. Vous savez, la contrebande existe dans tous les pays du monde, mais à des degrés différents. Vous savez, par exemple, je vous donne un exemple vraiment très, très facile. Quand vous êtes en Europe et vous passez d'un pays à l'autre, vous avez une limite, par exemple, combien vous pouvez importer de l'alcool ou bien du tabac. Pourquoi c'est fait ça ? C'est pour que cette contrebande légale ne soit pas aussi grande. Parce que chacun peut amener avec lui quatre paris de cigarettes, trois, quatre litres d'alcool et les vendre dans un autre pays où les douanes et les taxes sont plus hautes. Donc la contrebande même existe d'une façon légale quand chacun passe une bordure. Donc il faut vraiment définir c'est quoi la contrebande. C'est clair. Vous dites toujours qu'il faut s'attacher au principe de la concurrence pour fixer les prix. C'est la concurrence qui doit décider les prix sur le marché. Mais selon le ministre du Commerce et de l'Économie, non, il faut toujours intervenir sur le marché pour pouvoir contrôler les profits ou bien les marges de profit. Ça ne va pas en contradiction en fait. La liberté, on dit toujours que la liberté des uns s'arrête à la limite de la liberté des autres. Donc on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut là où on veut. Donc vous n'êtes pas avec le principe de la main invisible. Non, il y a toujours des lois qui peuvent limiter, qui peuvent régulariser, si je veux, les taux de profit. Maintenant, au Liban, nous avons des lois qui sont vraiment désuètes. Nous avons la loi 267. Qui doit être remise en question, ça ? Qui date, je crois, de 1965 ou 1965. Et qui doit être vraiment modifiée. Donc nous ne sommes pas contre à mettre une limite précise. Mais il faut compter que quand cette loi a été issue dans les années 50, dans l'année 60, la dynamique des marchés était totalement différente. Et actuellement, c'est très difficile de faire n'importe quoi. C'est pourquoi c'est toujours une épée de Damoclès qui est mise sur tout le secteur privé. Je ne parle pas seulement des produits alimentaires, je parle de tout. Donc il ne faut pas dire qu'il faut qu'il y ait une régularisation, il faut qu'il y ait des lois qui donnent des limites. Mais d'un autre côté, quand vous êtes dans une économie légale, si vraiment le business, le commerçant, l'industriel déclare ses profits et paye ses taxes, pourquoi pas ? Le plus que vous faites des profits, le plus que le gouvernement aura des taxes. Donc il ne faut pas vraiment prendre les choses à l'extrême. Des deux côtés, jusqu'à maintenant, sauf avis contraire, nous sommes toujours dans une économie libre. Nous ne sommes pas dans une économie étergée, bien que plusieurs indicateurs nous montrent que nous sommes dans une économie plutôt dirigée. Mais théoriquement, nous sommes dans une économie libre. Il faut vraiment prendre les lois de l'offre et la demande pour régulariser les prix. Et ceci s'applique, surtout quand, depuis un an et demi, on a réussi à convaincre le gouvernement et les responsables à mettre les prix en dollars sur les étagères. Ceci a été controversial au début, mais ça a prouvé que ça avait beaucoup plus d'avantages que des inconvénients. Mais j'aimerais bien aussi préciser que quand on va mettre les prix en dollars, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. Ça ne veut pas dire que les prix vont hausser. Ça veut dire que les prix vont être comparables pour favoriser les lois de l'offre et la demande. Parce que même les lois de l'offre et la demande ont aussi des conditions préalables pour qu'elles s'appliquent. Très bien. Pourquoi vous jugez comme exagéré certains rapports publiés relatifs à l'augmentation des prix des dendriers alimentaires en raison de la hausse continue du coût des frais maritimes ? Il faut vraiment préciser parce que ça a été mal interprété. J'aimerais bien, je vous remercie pour avoir cette question. Vous avez l'opportunité maintenant pour pouvoir clarifier. Non, non. En fait, même quand on a fait notre communiqué, c'était en fait pour préciser. Ce n'était pas pour confirmer ce qui n'était pas vrai. Oui, il y a beaucoup. Il y a une augmentation des prix. Ça, c'est pour sûr. On n'a jamais dénié ce fait. Ce qu'on avait précisé dans le rapport, c'est que les rapports sur la hausse des prix dus à la crise de la mer Rouge sont exagérés. Et quand je vais dire exagérés, c'est-à-dire que les hausses ont déjà été faites et il n'y aura pas de hausse plus que ce que nous avons. Mais par contre, nous avons tous remarqué en citoyens, en consommateurs, que tout a augmenté. Ce n'est pas seulement les denrées alimentaires qui ont augmenté. Les services ont augmenté. Les taxes, vous savez, on écoute ça, on voit ça tous les jours. Les plaintes de tout le monde sur la sécurité sociale, sur les taxes, sur les douanes, sur toutes les taxes que le gouvernement impose, sans qu'il n'y ait en contrepartie une amélioration des services de l'État. Si jamais on voyait, par exemple, une amélioration sur l'électricité, une amélioration sur les services médicaux, on aurait dit, bon, ça va. Mais tout le monde a remarqué qu'il y a une hausse énorme, par exemple, sur les factures d'électricité, sans qu'il n'y ait d'électricité. Il y a une hausse énorme sur la sécurité sociale, sans qu'il n'y ait des services de sécurité sociale. Il y a une hausse énorme sur les douanes, alors que, donc, une hausse sur les prix des denrées alimentaires, sans que nous voyions, par contre, une amélioration dans les services généraux de l'État. Donc, tout le monde voit que l'État englobe tout cet argent, et on a le droit de demander où est-ce que cet argent va, est-ce qu'il va dans les... là où il doit aller, ou bien il va dans d'autres situations. C'est clair. Il n'y a pas de transparence dans les déclarations de l'État, et ça, c'est le problème. Donc, M. Barsali, quelles sont les conséquences directes des tensions en mer Rouge, et aussi à la poursuite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, au niveau alimentaire et prix ? Il ne faut pas seulement parler du niveau alimentaire, parce que la crise... Transport, assurance, alimentaire... En fait, la crise de Gaza et même la guerre en Ukraine sont des problèmes qui ont des répercussions vraiment mondiales. Donc, on avait même, avant de même finir le problème du Covid, on a eu le problème de l'Ukraine et puis le problème du Moyen-Orient. Donc, déjà, la tension dans le Moyen-Orient se répand beaucoup plus que sur le Liban et sur la Syrie, parce que ça se répand même économiquement sur les pays du Golfe aussi. Peut-être que dans la politique, on ne va pas discuter ici, les pays du Golfe sont à l'égard, ils sont au loin du problème, mais du point de vue économique, c'est un problème. Premièrement, il faut compter que le problème de la mer rouge est un problème économique assez important, parce qu'il y a... pour que les marchandises arrivent... Ils doivent passer par... Ils doivent passer par l'Afrique, donc par le Cap de Bonne-Espérance et passer... Donc, je vous donne un exemple. Si un navire doit aller de Dubaï à Rotterdam... Et il devait prendre à peu près une route, donc de... Oui, c'est une route qui va coûter plus et qui va coûter plus... De temps et d'argent. De temps et d'argent. Et imaginez que, par exemple, si jamais on a eu ce problème, en fait, au Liban, il y a, par exemple, des sociétés libanaises qui doivent acheter un produit européen, mais à travers leur hub, leur point de distribution qui est dans le Golfe. Donc, cette marchandise, au lieu de passer dans la Méditerranée... Directement. De Rotterdam à Beyrouth, elle doit passer par le Cap de Bonne-Espérance jusqu'à Dubaï. Et puis, juste de Dubaï, elle doit repasser une autre fois pour faire le Cap de Bonne-Espérance encore une fois. Et puis, la Méditerranée pour arrière. Mais c'est vraiment dingue. Et ces choses existent. Donc, ce n'est pas généralisé, mais je vous donne un exemple assez... C'est clair. Oui, assez poussé dans les choses. Le fret a augmenté. Et puis, ce n'est pas une question de fret, c'est une question de logistique. La logistique, ce n'est pas seulement le prix, c'est la disponibilité des conteneurs, la disponibilité des conteneurs vides, la possibilité... Vous savez, si vous avez besoin de 20 jours en plus pour passer une carison d'un point A à un point B, il vous faut plus de conteneurs vides pour tout ce séjourisme. Donc, la possibilité de produire les conteneurs est limitée et elle a un temps. Donc, c'est pourquoi on a des crises. Mais il faut dire aussi que les compagnies maritimes internationales aussi profitent de cette situation, aussi dans la loi de l'offre et de la demande. Une question. Vous avez bien mentionné la guerre au Sud, au Liban Sud. Nous savons très bien au Sud du Liban. Vous savez très bien, on sait très bien qu'aujourd'hui, la chaîne d'approvisionnement en aliments dans cette région-là est bien perturbée. Oui. Vous faites comment ? Oui, mais c'est un zero-sum game, en fait. Parce que, aussi, dans ces régions qui sont en guerre, la population est moindre. Donc, le ravitaillement n'est pas aussi fréquent que s'il n'y avait pas de guerre. Donc, une part de cette population a changé de place. Et donc, ces endroits de guerre sont des endroits plutôt vides. Donc, il n'y a pas un problème en tant que tel de ravitaillement tant que nous n'avons pas besoin de faire arriver autant de marchandises qu'on avait avant. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un zero-sum game. Et même si on est en guerre là-bas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire parvenir les marchandises. Vous savez, maintenant, ça ne se limite pas même au sud. Il y a eu plusieurs attaques au nord, à Baalbek. Il y a eu des attaques près de Chetoura, donc sur la frontière syrienne. Donc, vous savez que le problème de sécurité, de ravitaillement, ne se limite pas seulement au sud. Et ça, c'est un problème que nous poursuivons, en fait, très journalièrement pour voir comment les choses vont passer. Hani Barzali, vous êtes le président du syndicat des importateurs de produits alimentaires. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.